Bon, à présent il n'y a plus de secret pour Animal Crossing Horizon, nous aurons très régulièrement des mises à jour qui permettront d'améliorer l'expérience du jeu, pour avoir une durée de vie beaucoup plus longue, et ce qui fait qu'on n'est pas prêt d'enterrer ce jeu de sitôt. Bref, bonjour à toutes et à tous, c'est Electro, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Car de base, elle n'était pas réellement prévue, mais je suis tombé sur un tweet assez incroyable, qui révélerait que l'on aurait de grosses nouveautés, et en l'occurrence deux bâtiments très importants dans Animal Crossing Horizon. Alors bien sûr, prenons-le à la légère, rien n'est officiel, mais il y a de très grandes chances pour que tout cela arrive. Et pour cela, je vais vous apporter les preuves qu'il faut dans cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner un maximum à la chaîne, car je vous proposerai du nouveau contenu sur Animal Crossing, mais aussi je vous tiendrai au courant des différentes nouveautés qui arriveront prochainement dans le jeu. Je vous rassure, avec moi, vous ne manquerez rien. Nous allons voir tout d'abord qu'il y a de grandes chances d'avoir un retour de Serena, et donc de l'Institut des Rêves, avec les mêmes fonctionnalités que la 3DS. Vous vous souvenez sûrement des villes Zorinic, et bien vous pourrez les visiter grâce à des codes. Et qui va vous permettre de gagner pas mal de temps, et de visiter la ville que vous voulez. Pas besoin d'ouvrir un portail, un seul code suffit. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce serait une excellente chose, car je m'en suis beaucoup servi dans New Leaf, et je suis un petit peu dessus de ne pas avoir cette fonctionnalité sur la Switch. Maintenant, passons aux preuves, car un tweetos nommé Ninji, j'espère que je le prononce bien, nous montre des screens très importants par rapport à tous les différents leaks que je vais vous montrer. En l'occurrence, l'Institut des Rêves. Concernant les preuves, on a quand même quelques petits trucs à souligner, et ça ne va pas être très très simple à expliquer, mais je vais faire de mon mieux. Dans la version 1.2.0, nous aurons de nouveaux fichiers qui seront en liaison avec cette fonctionnalité. On a Actors Dreams Land, qui est un monde de rêve, avec des données comme le nom de l'île, un numéro, le type de l'hémisphère, et surtout le Nintendo ID. Donc de ce que l'on peut voir, on reste tout de même dans le flou, mais ce sont des informations très importantes à souligner, qui pourraient laisser planer le doute. Après, on pourra toujours en débattre dans l'espace commentaire. Mais on peut aussi noter que dans la version 1.0, on avait quand même quelque chose d'assez étrange. On avait Dream ID, ce qui fait que nous pouvons parler aussi de Morsicus, qui est lié à tout cela. Bon, il n'est pas très BG, mais il fait partie tout de même des personnages spéciaux. Et selon certains dataminers, nous devrions aussi avoir le droit à un camping-car, mais aussi bien sûr à ses diverses apparitions dans les villes oriniques. Ainsi, il serait donc logique d'avoir un retour potentiel de ce personnage, mais peut-être un peu plus tard. Alors, pourrait-on qualifier ses sources de réelles, ou quasiment officielles ? Eh bien, parce que des leaks avaient déjà été révélés concernant l'arrivée de Runar et de Racine. Alors, je ne vais pas faire le malin ou quoi que ce soit, mais j'avais fait une petite vidéo juste avant, et au final, tous les faits ont été confirmés. Nous allons passer à autre chose, qui nous semble un peu moins possible, mais tout de même réalisable. Un autre code a été révélé justement sous le nom de Garden Tun. Et tout ceci se déroulerait de la même manière que la mise à niveau du musée, et qui ferait donc allusion à un bâtiment consacré à la jardinerie. Quelque chose de tout à fait possible, puisque nous l'avons eu dans Animal Crossing New Leaf. Alors, est-ce que cette jardinerie, appartenant sûrement à Racine, ferait son apparition dans le musée ? Parce que pour le moment, elle ne fait que ses ventes devant la mairie. Donc, c'est tout à fait possible qu'on ait quelque chose d'assez similaire. Enfin bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère en tout cas que vous l'aurez appréciée. N'hésitez pas à me dire vos impressions dans l'espace commentaire, et à me dire, bah, si vous pensez que tous ces leaks sont plus ou moins vrais, ou tout à fait possibles. Un petit hashtag Animal Crossing, si tu es resté jusqu'ici, et si tu veux aller voir mes autres vidéos, bah, fonce, clique, voilà, sur les petites annotations qui vont apparaître dès maintenant. Il y a les zones secrètes sur Animal Crossing New Horizon, ou même une petite expérience que tu peux aller voir, elle est assez sympathique. Bref, moi je vous dis à la prochaine, c'était Electro, et ciao ciao !